Blue Connect est spécialisé dans la gestion de clients à distance dans le monde du voyage et ils sont en pleine expansion. Bien sûr Vincent, nous sommes en train de recruter actuellement 200 conseillers clientèle. Donc si tu es à l'aise en anglais et en français, que tu es disponible pour travailler sur les horaires décalés, que tu es motivé et que tu as envie de faire carrière dans le domaine de l'aviation, n'hésite surtout pas et envoie-nous ta candidature via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Léla lui dit, moi, le PM, lui dit, « Tiens, tu peux être le ministre de la Santé. » Je lui dit, « Oui, je ne connais pas un ministre de la Santé. » Mais, léla, je réalise que c'est le ministre de la Santé. Ça, même qui fait le vaccin, qui fait le confinement, ça, même qui fait des affaires pour ne pas être malade. Mais, je ne comprends pas ce qui m'a dit, « Mais, pas grave, je fais mon travail toujours avec professionnalisme, mais toujours, moi, là, même. » Monsieur le ministre de la Santé, ça veut dire, « Où vous continuez santé tout le temps ? » Mais, il est normal. Il est tout à fait normal. Par exemple, moi, je suis toujours content de la Santé. Avant l'élection, je fais karaoké dans mon endroit, dans la circonscription numéro Thérèse. Et je fais santé, je fais... Merci, ministre de la Santé. Merci, vous faites le cas avec moi. Non, ça va, merci, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Eh, ma terrelle, là ! Eh, une finale ? Et l'autre question, toujours ? Ben, quand on pas un vaccin en chaud, c'est pas qui ? Vincent, je vous rappelle, nous sommes en direct en ce moment même sur Pop TV avec un enquêteur, il s'appelle Franck Héter. Monsieur Franck Héter, qui est le détective privé de Monsieur Brino. Monsieur Franck Héter, bonjour. Oui, bonjour. Ou même donc le détective privé qui a la source de tout ça, de ce scandale que Monsieur Brino peut révéler, qui peut amener dans le domaine public à la population. Monsieur Franck Héter, comment on vit un détective privé ? Qui s'en a déjà où ? Non. Qui s'en a déjà où ? Non, moi qui donne l'information, Monsieur Brino. Non, moi, pas de dire ça, moi. C'est ce qu'il entendait. C'est hypothétique. Hypothétiquement. Faire commandière ou détective privé, Monsieur Brino. Oui. Alors, hypothétiquement, vous connaissez. Moi, j'ai une personne qui est bien populaire dans mon voisinage. D'accord. Alors, à côté là-bas, là, autour, je m'attends de Jocelyne. Oui. Bon, ici, autour, est Mireille, mon voisin. Mireille, ici. Mireille, ici, là-bas, Jocelyne. Jocelyne, là-bas. Mais Jocelyne. Il connaît toutes ces affaires qui déroulaient partout. Ah bon ? Jocelyne, il y a la boutique, comme Madame Françoise. Madame Françoise, là-bas. Madame Françoise, là-bas. C'est comme 20hp. 20hp, là-bas. Et moi, jocelyne, madame Françoise, il connaît tous ces informations, tous ces qui déroulaient dans ces Amoris-là, moi, ma tante connaît. Non. Si moi ma tante ne pas connaît, moi, elle connaît Mireille. Là, Mireille a donné moi l'information. Mireille a donné moi l'information, parce que Mireille travaille dans le bazar. Mireille connaît tous ces qui... Tout ça va être des affaires. Oui, je veux dire. Mais M. Francketteur, vous pouvez réaliser que ça peut mettre une accusation sur le gouvernement, mais baser une parole que vous pouvez attendre dans le voisinat. Vous travaillez pour le gouvernement ? Non, pas de travail pour le gouvernement. Non, non, non. Je pose une question, parce qu'il me dit, mais quand même, c'est basé une parole, mais vous êtes capable, non ? Vous m'allez comprendre. Il n'y a rien de journaliste, ça va être un journaliste. Oui, c'est pas journaliste. Ah, c'est ? Je suis capable. Ah bon ? Oui, parce qu'il est capable. D'où est le capable ? Le capable, c'est que quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a dit à l'autre personne. Il n'y a pas de fumée sans feu ? Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de capable sans vérité. Et là, on peut espionner des affaires ? Oui, en fait, là, moi tu peux écouter, parce que moi tu peux t'aider, il n'y a pas de cause que ce mari est là, mais parce que M. Brignon, il est ma moindre affaire. Oui. Mais je vais appeler déjà moi. Je vais appeler déjà moi, mais je vais aller écouter là. D'accord. Oui. Nous laissons. Hypothétiquement. Bien sûr. Hypothétiquement. Là, là, moi j'ai une parade de temps qu'on commence à travailler. Oui. Les experts, les experts. Oui, toujours. Et voilà, c'était Franck Etter en direct sur PopTV pour ce témoignage. C'est lui qui a la source de tout bon scandale qui, M. Brignon, il révélait à Stella, nous comprend qu'il déroulait. Back to the studio. C'était Vincent Duverger pour le journal PopTV. Comment dis-tu ? Ajit, dis-moi. Comme ça, c'était une sari en couleur bien, bien jolie, qui est une ban internaute content. Ah ben, si c'est-à-dire qu'on écoute, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu shopping, mais à nous check le bon deal. Exactement. Le bon deal de la semaine vous est présenté par eShops.mu, un service de MIPS. Les Coffee Lovers, vous êtes à l'honneur cette semaine, car le bon deal vous présente Miko Coffee. Miko Coffee vous propose plein de produits dans l'univers du café. Machines à café, café voulu, en capsule, en sachet, de quoi nous faire saliver. Et grâce à eShops.mu by MIPS, vous pourrez bénéficier de 15% de remises sur tous leurs produits en faisant votre achat sur le site de Miko Coffee. Alors, comment faire ? Fastosh ! Allez sur le site eShops.mu, tapez Miko Coffee sur la barre de recherche verte, utilisez le promo code Miko15 avant votre checkout et c'est dans la boîte ! Voilà, je vous souhaite un bon shopping online et vous dis à la semaine prochaine pour un autre bon deal avec eShops.mu, pour bien le bon café. Cheers ! Face à présent à votre reporter Sans Frontières, Alison Moutia. Alison, bonsoir ! Bonsoir Vincent ! Alors Alison, au final à la rencontre d'un personnage assez important qui nous fait quand même l'actualité ces derniers temps, qui vous parlez à nous ? Allo, aujourd'hui, nous parlons de ça Michel, excuse-moi, qui nous a battu au pôle de coco qui fait ça ? Parce qu'il y a la musique qui est dans notre côté. Bonjour Michel ! Bonjour ! Michel, qu'est-ce que vous parlez à nous de ce qui vous fait vivre là ? Au fait, j'ai l'expérience trop agitante parce qu'il y a vraiment un petit peu, qui n'est arrivé au gros ? Un petit peu vannes sur le bas dans mon cas. Mais d'habitude, il y a ça la musique qui fait... tous désolé au niveau de joie et à toi. J'ai l'impression de... Too-�é ! Mais ça, ça, ça. Oui parce qu'il y a des variatures de l'actualité ça. Mais cette partie-là, omouna un trompé. Là-bas, omouna fait unosenby. Omouna fait anomalies de l' Updhô учé via l' Démin' terme. Om chimë. vous avez sauvé mais vous vous proposez ou quoi ? vous proposez encore une bonne bonne topping mingot jelly mingot jelly tapioca tout ? tapioca oui j'ai proposé ça, j'ai donné ça à la police j'ai fait FATCHAC dans ma figure comme ça j'ai fait un tapioca dans mon bébé j'ai commencé à voyer ce mingot jelly dans ma figure j'ai commencé à voyer tout bol j'ai pensé j'ai pensé je m'en arrive ici j'ai pensé j'ai pensé tu lui disais que je suis content j'ai pensé que je suis content j'ai pensé j'ai pensé oui si j'ai pensé mingot jelly un petit déce tapioca c'était Alisson Boucher à vous le studio tout de suite restez avec nous vous êtes parce que là c'est le Palab de la semaine on va s'en présenter au Palab de la semaine comment on dit on va venir à John Andy Godro pour le Palab mais les gens comment on dit comment on dit on va venir à John Andy Godro et on va venir à John Andy Godro on va venir à John Andy Godro on va venir à John Andy Godro Vincent 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 oui je vois les maux riches nous sommes tracés nous sommes fraudés il y a une des matières qui m'a dit dans Moyaz, il a oublié de dire toi, qui lui a mentionné ce neve ce tonton, ce tonton, ce tonton. Il a frappé Moyaz. Sa tonton qui est venu en plis. Qui m'a dit, il a parti dans le guest list. Mais tu parles connaît, il est là. Il peut être 2, il peut être 3, il peut être tout le brillant. Après, il dit, c'est parti bon. Tu connais pas le membre de la famille qui vient frappé dans Moyaz. Mais moi, il a l'ébré Jean-Vincent et Giovanni qui nous n'exposent sa culture mauricienne à l'étranger. Mais c'est pas faux. Les gens sont pas habitués. Non, dis-moi pas habitués à sa bonne manière. Ah, sa bonne manière mauricienne là. Détends-toi dans le duo, Vincent. Comme diraient les grands gens. Quand toi dans le duo, comme dans le duo. C'est un temps, dès récemment. Un mauricien, il fait la une de la presse australienne. Parce que monsieur, il décide pour le frauder dans Moyaz. Pas N, n'a pas D. Non plus. Oui, mon yaz, Vincent. Oui, mon yaz. Il y a une coquaine valière combien? Attends, je dis Oui. Oui. Mais on a l'impression que tu te casses une affaire là, non? Pourquoi? Oui, mon yaz, Vincent. L'in a coquaine elle valait 500 millions de roupilles en termes de cadeau. 500 millions de roupilles? Non, mon yaz. Ça veut pas me dire, moi, pas sûr. C'est pas 500 millions. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Oui, tu as l'impression que tu as témoigné. Elle a témoigné et pleuré. Là, si monsieur Toupé l'étant, la presse vit dans l'invite, 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 c'est pas qu'on m'appelle là, mon père rappelle son nom. Yes, we have found you guilty telle affaire. Non, l'invite dans ce bice tu crois, ben, pas pour suivre les balles à suivre dans le bice, moi, c'est... Mais là-bas, on ne dit pas. Tu quoi? Tu peux se taper, tu peux pas pour se taper. Frauder, une fraude d'amorise, pas frauder, il ne peut pas faire vilaine. Je ne dis pas, si tu fais les mêmes affaires dans l'invite, tu ne peux pas que quelqu'un puisse encore avoir plus mort. Je ne sais pas. What? Une des affaires à où? Moi, je n'ai pas dans moi, j'ai pourri seulement. mais en bas. Je n'ai pas dans le bas parce que je ne sais pas que je ne sais pas pas. Merci. 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 John a dit. Ah oui, c'était très bien. Vous avez remplacé. Lidia, oui, pas facile remplir ça à celui-là. Et c'est nous. C'est ça. C'est ça. Voilà. Merci, John a dit. Quant à nous, eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci, Yoba. C'est un coulouantique. 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 Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, vous le savez, restez fous. C'est comme ça qu'on vous aime. Allez, 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 allez. Contact us for more info.